Dans un monde où la mort rôde à chaque coin de rue, où la survie est un combat quotidien, nous sommes forcés de faire face à notre propre mortalité et la valeur de chaque instinct de vie qui nous reste. Ceci est l'histoire de Wesley Aquino, l'acteur principal de notre survie sur Project Zomboïde. Wesley a grandi dans une petite ville du Midwest américain, où il a connu une enfance heureuse et insouciante. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a travaillé dans l'entreprise familiale et envisagé un avenir paisible aux côtés de sa fiancée. Mais un jour, tout a changé. L'apocalypse zombie s'est abattu sur le monde, détruisant tout ce qu'il connaissait et aimait. Dans l'horreur et le chaos, Wesley a perdu sa fiancée, sa famille et tous ceux qu'il connaissait. Il est devenu le seul survivant de cet apocalypse, forcé de se débrouiller seul dans un monde où les morts vivants errent dans les rues. Concernant l'entreprise familiale de Wesley, c'était une petite entreprise locale qui avait été transmise de génération en génération. Sa famille était une famille de bûcherons. Les parents de Wesley avaient travaillé dur pour bâtir cette entreprise. En tant que fils unique, Wesley avait grandi en aidant ses parents à travailler dans l'entreprise et avait développé une passion pour les métiers manuels et la nature. Il avait même envisagé de prendre la relève de l'entreprise à jour. Au vu du passé de Wesley, j'ai décidé de sélectionner le métier bûcheron, qui en plus de créer un background intéressant, me permet de bénéficier de deux compétences majeures. En début de partie sur Project Zomboïde, vous avez la possibilité de sélectionner un métier qui confère à votre personnage différents traits. Ces traits peuvent être positifs ou négatifs. La plupart des métiers, si ce n'est la quasi-totalité, sont assez équilibrés dans la mesure où ils confèrent autant d'avantages que de désavantages. Le métier de bûcheron en est l'exception, puisqu'il confère uniquement des traits positifs, à savoir une amélioration de la statistique fitness de mon personnage. Il confère également une amélioration majeure de sa stade de force, ainsi qu'une meilleure maîtrise DH. Ce qui va notamment être intéressant, donc déjà pour se défendre, mais également plus tard pour ramasser du bois et créer notre base. C'est parti pour l'aventure ! Je me réveille dans une chambre, ma foi tout à fait coquette. Je n'ai encore aucune idée d'où je me trouve exactement, mais mon premier réflexe, c'est d'observer les objets que j'ai sur moi. Bingo ! Je dispose d'ailleurs d'un sac super intéressant à début de partie, ainsi qu'une bouteille d'eau et d'un paquet de chips. Bon, on verra plus tard pour la diète, hein ! Je trouve dans mon sac une batte de baseball, ainsi qu'un marteau. Ni une ni deux, je m'équipe de ma batte de baseball. Bon, j'aurais quand même préféré disposer d'une hachette pour pouvoir profiter de mon amélioration en maîtrise de la hache, mais on ne peut pas tout avoir. Je me dirige vers ce qui semble être le salon, et à l'image de la chambre, il est également plutôt sympa. Je fouille la bibliothèque, mais je ne trouve aucun livre. Les livres sont sans doute le type d'ogé que je cherche en priorité en début de partie sur Projet Xomboïde, parce qu'ils permettent de réduire le stress et l'ennui, qui peut littéralement tuer à petit fait mon personnage. Et ils permettent également de monter le taux d'XP que je récupère lorsque je fais usage de mes compétences. Je me dirige vers la cuisine, et à ma grande surprise, le congélo est plein de nourriture. Sachant que je ne sais pas encore si je compte m'installer définitivement dans cette maison, je préfère laisser la quasi entièreté de la nourriture au frais dans le congélo. Je me permets tout de même de prendre le steak haché afin de le faire cuire et combler mon appétit. Je trouve pendant ce temps quelques conserves de nourriture que je m'empresse de ranger dans mon sac. Et je trouve également un torchon, que je ne compte pas manger bien évidemment, mais plutôt utiliser pour nettoyer le sang sur mes habits ou sur les murs de ma future habitation. Je fouille le reste de la maison, mais je ne trouve franchement rien de très intéressant. Chose que je fais également souvent en début de survie sur Projet Xomboïde, je retire l'ensemble des draps et rideaux des fenêtres. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lumière émise des bâtiments, au même titre que les bruits d'ailleurs, attire nos amis carnivores. Je préfère donc me faire un premier stock de ce qui me servira de rideaux afin de pouvoir les accrocher aux fenêtres de ma future base. Mon steak est cuit, je l'attrape à main nue, on repassera plus tard pour manger dans une assiette, et je le mange d'une traite. Et c'est parti, je décide de sortir de cette maison et d'explorer le monde qui m'entoure. Je referme bien évidemment la porte derrière moi et j'observe les premières maisons qui m'entourent. Je peux apercevoir un premier zombie, un peu plus haut, que je préfère esquiver pour le moment. Je me dirige vers la première maison à ma gauche mais pas de chance, j'attire ce zombie qui décide de venir me dire bonjour. Et là je m'agrippe de toutes mes forces à ma batte de baseball, je serre les dents et wow, ça fait du bien. Un zombie pour moi, un zombie pour l'homme et bref, je me souviens plus trop l'expression. Je décide contre toute attente de prendre ses chaussettes afin d'en faire du tissu. Ce tissu me sera très utile en cas de saignement. J'en fais de même pour son débardeur et son pantalon. C'est qu'il est plutôt mignon ce petit zombie. Enfin je vais dire là c'est accoutrement. Maintenant que la voie est libre, je me dirige vers la maison mais malheureusement la porte est fermée. J'essaye d'ouvrir la fenêtre se situant à proximité et bien heureusement celle-ci s'ouvre. Me voilà donc à l'intérieur. Je referme la fenêtre et je m'empresse de looter les étagères. Je peux y trouver différents livres, notamment le volume 2 de couture ainsi que le volume 1 du travail des métaux. Le frigo contient différents ingrédients frais que je décide de prendre également. Et je trouve également une nouvelle conserve. Un magazine se trouvait un peu plus loin dans une étagère. Comme je disais, ce genre de bouquin est très important dans Project Zombo Hill car ils évitent notamment l'ennui de votre personnage. Une fois à l'étagère, je retire de nouveau les rideaux de la chambre et je trouve un stylo bleu. Ce stylo permettra d'indiquer sur la carte différents lieux intéressants par lesquels je devrais repasser plus tard. L'exploration de cette seconde maison fut plutôt prometteuse, bien qu'au final ce ne soit rien d'incroyable. Je me dirige à présent vers la maison qui était gardée par le zombie en slip de main rouge, que j'ai littéralement matraqué au sol. Je pensais que la porte serait également fermée et préfère donc me diriger directement à l'arrière de la maison pour passer par une fenêtre quand soudain, trois zombies qui avaient la même idée que moi me repèrent et se dirigent vers moi. Alors, je le précise quand même, mais bien évidemment, la mort de mon personnage dans Project Zombo Hill signifiera la fin de ce let's play. Et vu que je n'ai pas envie de faire un let's play d'un seul épisode, je décide de faire attention. Et c'est parti ! Je me débarrasse des deux premiers zombies avant de me diriger vers le dernier. Je le mets au sol et l'élimine calmement. Celui-ci possédait une montre, que je m'empresse de prendre et mettre à mon poignet. Cette montre, bien que classique, me permettra d'avoir l'heure. La fenêtre de la salle de bain était fermée, tout comme celle proche de la porte d'entrée, et j'aperçois un zombie, un attaure de la maison, qui somme m'avait repéré également. Décidément, cette maison m'aura posé bien des problèmes. Je refais le tour de l'autre côté de la maison, cette fois, et j'arrive à rentrer par la fenêtre de la cuisine. J'élimine le zombie et commence tranquillement à looter. Je récupère le volume 2 de la couture, une montre digitale, donc qui est un peu plus sophistiquée que ma montre actuelle, et qui me permet notamment de programmer une alarme pour limiter ma durée de sommeil. Je récupère du liquide vaisselle et un savon. Le reste ne fut guère intéressant. Je sors donc de la maison et me dirige de nouveau vers la maison la plus proche, et rebelote, de nouveau gardée par deux zombies. J'aperçois également une voiture un peu plus haut, qui ne sent pas en état de marche, mais qui pourrait contenir des objets intéressants dans son coffre. J'élimine nos deux énergumènes et m'infiltre, toujours par la fenêtre de la maison. C'est bien ce que je pensais, j'entendais un bruit depuis l'extérieur du bâtiment, et ce bruit était émis par une radio, volume à fond. C'est étrange, est-ce qu'un survivant serait proche de ma position ? Bref, je l'éteins, je prends cependant sa pile qui pourrait me servir, et je pioche en toute délicatesse dans le frigo, qui contient différents aliments plutôt intéressants. J'en profite pour manger un bout, et je repars dans le plus grand des calmes, à la recherche d'une autre maison à fouiller. Alors, j'ai pas trop compris, un zombie décide de sortir en même temps que moi de la maison, sauf que je viens de fouiller la maison et je n'avais rien vu. Je l'élimine lui, ainsi qu'un de ses potes qui se dirigeait vers moi. Il disposait de la carte de Louisville, un patelin que j'aurais peut-être l'occasion de visiter durant ma survie. Je note quelques adresses qui seraient intéressantes de visiter, et je me dirige vers la voiture que j'avais aperçue juste avant. Le coffre était vide, et le moteur complètement capoute. Pas grave, il y avait une maison à fouiller à proximité, j'espère avoir plus de chance. Et vous connaissez le refrain, je rentre par la fenêtre. Sauf que cette fois-ci, la maison était entièrement vide, sans meuble. J'exporte tout même chaque recoin, quand trois zombies, qui m'ont d'ailleurs bien fait peur, décident de se joindre à mon exploration. Je me précipite vers l'avant de la maison, afin d'avoir plus de place, et de les attirer à moi pour les éliminer. C'est chose faite, ce n'est pas passé loin, il faut vraiment que je sois plus vigilant la prochaine fois. On peut d'ailleurs voir que Wesley a peu apprécié cette situation, car il est maintenant paniqué. Cette panique réduit fortement sa précision, il est donc important que j'arrive à trouver un moyen de le calmer. Bon, maintenant que c'est plus calme, je rentre de nouveau dans la maison. Et c'est une véritable fiesta, quatre nouveaux zombies me repèrent et décident de me poursuivre. Rebelote, je ressors de la maison, afin d'éviter d'être pris à dépourvu, et j'élimine ces quatre malfaiteurs. L'un d'eux est visiblement un ancien ranger, au vu de sa tenue vraiment stylée. Je la récupère, et me l'équipe, et continue mon exploration du quartier. Je continue de nouveau à explorer l'ensemble des bâtiments qui m'entourent. J'ai pu récupérer dans la cuisine d'une maison, le jackpot en termes de conserve. La particularité des conserves, c'est qu'elle ne nécessite pas d'être mise au frais ou entretenue pour être consommée. Elle est cependant assez lourde, donc je vais devoir faire attention à mon inventaire. Évidemment, je rencontre sur ma route des zombies, des zombies, et encore des zombies. Un coup dans Project Zomboïde peut littéralement être fatal. Wesley peut se mettre à saigner, sa plaie peut s'infecter, il peut commencer à subir différents attraits négatifs avant de finir par se transformer. Inutile donc, comme je disais précédemment, de prendre des risques insensés. Je tombe, après quelques dizaines de minutes de marche, sur ce qui semble être un supermarché. J'essaye de rentrer, comme à mon habitude, par une fenêtre, mais pas de chance, elles sont toutes fermées. Je casse donc l'une d'entre elles, je retire le reste du verre brisé afin de ne pas me couper, et j'entre délicatement dans le magasin. C'est le paradis de la nourriture partout. Fruits, légumes et paquet de chips. Il y en a pour tous les goûts. Malheureusement, n'ayant pas encore de visibilité sur l'endroit dans lequel je vais me poser, je ne peux pas tout transporter sur moi. Je m'empare de mon meilleur stylo bleu, et je note sur ma carte ce lieu magique. Et non, ce n'est pas une boutique Apple, mais bien un supermarché, que j'ai choisi d'illustrer par une pomme. Je croise également une ambulance, ainsi qu'une voiture, les deux semblent plutôt en bon état. Le coffre de l'ambulance contenait des antibiotiques, du duct tape, ainsi qu'une sacoche médicale. Super cool. La voiture quant à elle était vide, mais en parfait état. Seul bémol, il me manque les clés pour la démarrer. Après, au stade où j'en suis, je ne vois pas trop à quoi la voiture m'aurait servi, je dois d'abord trouver refuge. Et c'est d'ailleurs ce à quoi je vais m'atteler. Cette maison me semblait vraiment intéressante, grande, à plusieurs étages, avec déjà quelques rideaux baissés. Et signe du destin, je rentre de nouveau par l'une de ces fenêtres. Sans surprise, quelques zombies avaient également décidé d'emménager ici. Je me débarrasse d'eux, et je commence à installer mes rideaux et draps aux fenêtres, afin de ne pas attirer d'autres zombies. J'aperçois d'ailleurs un pick-up en bon état, garé juste devant la maison. Intéressant. Et il est grand temps de me reposer. Mon perso est littéralement épuisé, il a faim et a du mal à porter son sac. Je me rends compte quand même après coup qu'il me manque un rideau pour bloquer la lumière de toutes les fenêtres. Je fais donc le choix de condamner la petite salle de bain par laquelle je suis rentré dans la maison, afin de récupérer son rideau et le placer sur la fenêtre manquante. Je place ensuite l'ensemble de la nourriture collectée lors de mon exploration dans le frigo, et je commence petit à petit à ranger mon équipement dans les meubles. Mon souhait est de ranger du mieux possible l'ensemble de mon loot, afin déjà de gagner du temps, mais surtout pour me permettre en cas de besoin de vite partir en prenant le nécessaire. J'en profite pour laver également mes vêtements, forcément plein de sang après tous ces zombies tués. C'est très important de laver ces vêtements, afin d'éviter notamment les plaies sales qui peuvent par la suite s'infecter. Et ceci clôture donc ma première journée de survie dans la peau de Wesley Aquino. La nuit fut plutôt bonne, avec pas trop de bruit. Et c'est que ce lit était vachement confortable quand même. J'en profite pour les balader un peu au rez-de-chaussée. Ah oui, je me disais bien que ça puait. Bon, déjà par pure hygiène, je vais éviter de traîner un cadavre dans le salon de la maison, mais en plus de cela, dans Project Zomboïde, l'odeur du sang et du cadavre attire d'autres zombies. Le meilleur moyen pour se débarrasser d'un cadavre, c'est de l'enterrer dans une forêt ou dans le jardin d'une maison. Mais pour cela, il faut une pelle. Chose que je vais d'ailleurs chercher durant cette seconde journée de survie. En attendant, je récupère ce cadavre et je le dépose dans le coin gauche du jardin. Ça fera l'affaire pour le moment. J'en profite pour faire de même avec les deux autres cadavres dans le jardin. Allez, un peu des suisses matinales, hop hop ! Ah mais je me rappelle de cet endroit. Bon, avant de le souligner, j'ai un sens de l'orientation assez catastrophique. Je ne m'en rappelais même plus de passer ici hier. Je décide de rentrer dans la maison afin de terminer de ranger mon inventaire afin de repartir avec un sac vide. Je range donc les différents livres récupérés la veille et je range les médicaments dans le lave-linge. Et il y a une logique à cela, figurez-vous. Parce qu'il est très proche de l'entrée et permet de stocker une grande quantité d'objets. Idéal donc si je suis amené à prendre la fuite rapidement. Cette étagère me permettra de ranger l'ensemble de mes outils et équipements de bricolage. Je mange un petit bout, quand même. Et il est l'heure de repartir à l'exploration. La montre digitale récupérée la veille me sera très utile, notamment pour m'organiser efficacement par rapport au lever du jour et la tombée de la nuit. Il serait beaucoup trop risqué de m'aventurer en pleine nuit dans ce quartier. J'en profite pour aller fouiller le véhicule garé à proximité de la maison. Et chose intéressante, il contient un bidon d'essence vide. A tester, mais il serait peut-être intéressant de commencer à faire des réserves d'eau et ce bidon pourrait m'être utile. Pourquoi est-il pertinent de commencer à rationner l'eau ? Car en début de partie dans Project Zomboid, il est possible de choisir le nombre de jours restants avant que l'électricité des bâtiments ainsi que les robinets arrêtent de fonctionner. Concernant l'électricité, il me semble qu'il existe une gigantesque zone industrielle contenant le générateur électrique de la région, quelque part sur la map. Il suffira, en théorie, de le rallumer, même si l'expédition est périlleuse. Concernant l'eau, il me suffira de trouver un point d'eau ou recueillir l'eau de pluie et de la purifier. Mais comme je disais, remplir pour le moment une dizaine de bouteilles et de bidon me fera gagner du temps. En soulevant le capot du véhicule, je me rends compte qu'il est en parfait état. Impeccable. Plus qu'à trouver les clés du véhicule et un peu d'essence et il sera utilisable. Pour éviter de me perdre, je préfère indiquer sur ma carte les coordonnées de ma position. Et je m'empresse d'aller fouiller la première maison au sud de ma position. J'en profite également pour tuer le seul zombie qui gardait le lieu et je m'approche de la porte. Et je repère ici non pas un, mais trois zombies qui semblent grandement apprécier cette porte. Je dois faire vite, il risque de la détruire, faire du bruit et attirer toute la meute alentour. Et je décide d'user de mon stratagème le plus puissant, le passage de fenêtre. J'élimine ensuite un quatrième zombie, je rate mon premier coup, met le projet au sol et l'élimine. Et là, les trois autres zombies se jettent sur moi. Je cours de toutes mes forces vers la fenêtre afin de les attirer dehors. Un zombie s'accroche le pied à la fenêtre, tombe et m'attrame dans sa chute. Me voici au sol, désarmé face à trois zombies. C'était sans doute la fin de notre aventure. Wesley littéralement paniquait, il peine à se relever. Mais il réussit toutefois à le faire en s'appuyant sur l'épaule du zombie au sol. Je recule donc et assène un coup terrible aux deux zombies les plus proches. Je projette au sol le troisième et en élimine un. Les deux autres décident de se relever, mais hors de question. Et vous vous rassiez tout de suite. Ouf, j'ai une chance incroyable. J'ai encore du mal à le croire. Vous imaginez-vous un l'aspect de deux épisodes ? Bref, je fouille ces trois zombies. Pour me venger, je leur vole leur chaussette et je les déchets pour me faire du bandage. Je retourne ensuite à l'intérieur de la maison et je pense bien à fermer la fenêtre. Je peux trouver dans la bibliothèque le volume 5 de La Pêche, super intéressant pour plus tard. Je trouve également par terre un paquet de chips. Je mérite bien ça après ce que je viens de vivre. Un autre zombie se trouvait dans une partie sombre de la maison. Je l'élimine et... Mais attendez, pourquoi il a un chapeau d'anniversaire ? Beaucoup trop stylé ! Hop, c'est à moi. Je trouve quelques conserves que je range dans mon sac. En montant à l'étage, je trouve un magazine d'électronique, intéressant également pour plus tard. Je trouve également un tournevis, parfait pour bricoler ainsi que des pièces électroniques. Contre toute attente, je trouve dans une commode un pistolet des écouteurs. Je peux pas savoir ce que faisait l'habitant dans cette maison, mais en tout cas, ces des objets me seront bien utiles. Le pistolet pour me défendre, bien évidemment, même si je n'apprécie guère faire du bruit à tout va. Et les écouteurs justement me permettent d'écouter des cassettes VHS sans faire de bruit, ce qui augmente le bonheur et réduit l'ennui de mon personnage. Je trouve une bouteille de désinfectant ainsi que des gants que j'enfile dès maintenant. Ils permettent de couvrir l'entièreté de mes mains et réduit le risque de morsure ou de griffure de zombies. Bon, bah cette maison aura valu le coup finalement. Allons fouiller chez le voisin. Waouh, trois zombies ! Bon, contrairement à tout à l'heure, j'essaye de m'en approcher discrètement. J'en attire un que j'élimine assez facilement, mais les deux autres me repèrent en même temps. J'ai réussi tout de même à les éliminer sans trop de difficultés. Il est déjà midi 20, pas le temps de manger, je dois continuer à explorer. Je rentre dans la maison proche et je ferme la porte. Certaines salles furent vides, mais je trouve quand même journal dans une bibliothèque, ainsi que des antibiotiques et des antidépresseurs dans la salle de bain. Je récupère à l'étage une nouvelle bouteille de désinfectant. Il ne me semble pas l'avoir précisé, mais ce genre de bouteille me permet de stériliser mes bandages et mes plaies, et donc éviter l'infection. Car tout comme l'ensemble des mécaniques du gameplay de Project Zomboïde, la phase d'infection et de transformation aux zombies de votre personnage est très, très réaliste. Vous commencez par être infecté, ensuite votre personnage commence à être fatigué et se sent mal, ensuite il commence à la tête qui tourne, il commence à vomir, avant de tomber et de se transformer en cannibale mangeur d'homme. Bref, je vais éviter d'en arriver là. Je ressors de la maison, et il y a une maison qui me fait l'œil depuis un certain temps, c'est celle qui est de nouveau au sud de ma position, avec son parterre de fleurs. Je m'en approche, je rentre par la fenêtre, je mange une petite poire, je récupère également quelques conserves, et je crois d'ailleurs que je vais finir par faire un supermarché, vu le nombre de conserves. Je récupère le volume 2 de l'art du trappeur, qui pour le moment ne m'est pas utile, étant donné que je n'habite pas proche d'une forêt. Mais si j'arrive à faire marcher le véhicule proche de ma base, je pense finir par bouger et m'installer peut-être plus dans une province. Et hop, le volume 4 de la pêche, un magazine de mots mêlés et de métallurgie. Je suis impatient de pouvoir commencer à construire et aménager ma base. Malheureusement, Wesley est surchargé et mouillé, pourtant il ne pleut pas. En fait, il transpire et ses habits sont mouillés. Il faut éviter d'être trop longtemps mouillé, ce serait bête de tomber malade. Je décide donc de repasser à la base, déposer l'équipement récupéré depuis ce début de journée, et me sécher un peu. Je repars et... Wesley est fatigué. Il va falloir qu'il prenne du pôle de la bête, notre Wesley. Il n'est que 16 heures quand même. En me dirigeant dans une maison proche, je récupère une cassette VHS. Elle me sera très utile, sachant que j'ai également des écouteurs. Plus qu'à trouver un lecteur VHS. Je récupère de nouveau... des conserves, et pas qu'un peu. Et en ressortant, j'aperçois une petite cabane dans le jardin de la résidence. Je m'en approche et rentre par la fenêtre. Je récupère un masque anti-poussière, qui me protège en partie de l'air toxique, ainsi qu'un réservoir de propane. Cet air toxique peut notamment être émis par un groupe électrogène en marche. Et étant déjà bien chargé et surtout très fatigué, je décide de laisser ce groupe électrogène en sécurité dans cette cabane. Je l'indique cependant sur ma carte. J'ai d'ailleurs bien galéré à l'illustrer correctement. Et je décide, pour conclure cette journée, de remonter tranquillement à la base. Ma foi, cette journée aurait été bien mouvementée. Beaucoup d'équipements et de ressources intéressantes. Mais je retiens surtout ces trois zombies qui ont bien failli avoir ma peau. Je range l'ensemble de mes trouvailles, je me lave un petit coup, et ceci clôture donc ma deuxième journée de survie, dans la peau de Wesley Aquino. Salut ! Vous allez bien ? On est reparti pour la troisième journée de notre aventure. Il faisait pas aussi sombre dans le salon. Je commence par manger une petite banane, ainsi qu'un paquet de chips. La diète en PLS. Comme je le disais lors d'une dernière épisode, il serait intéressant de pouvoir stocker de l'eau dans des bouteilles ou tout autre récipient avant que les robinets arrêtent de fonctionner. Malheureusement, il n'est pas possible de stocker de l'eau dans le bidon d'essence. Je vais donc devoir trouver un autre récipient. Et pour compléter ce petit déjeuner équilibré, mangeons un peu de poulet. Cuit, évidemment, de préférence. J'allume donc le four, j'y place mon poulet, et en attendant, je vais lire deux magazines qui me permettent de débloquer de nouveaux crafts. Le premier va me permettre de fabriquer un minuteur, pas trop utile pour le moment, mais c'est toujours ça. Le second, quant à lui, va me permettre de déverrouiller le craft des petites plaques de fer, qui pour le coup, me seront utiles plus tard dans l'aventure. Et hop, mon poulet est cuit. Je pense pour cette journée de survie, partir à l'opposé de là où je suis allé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à l'est de ma base. J'aperçois d'ailleurs un bâtiment rose sur la map, je me demande bien quoi il correspond. Je sors de la maison, et un zombie semble avoir été attiré soit par le bruit, soit par la lumière de ma maison. Peu importe, je l'élimine, et comme pour ses amis, je le place au fond à gauche du jardin afin de ne pas en attirer d'autres. Il va d'ailleurs falloir très vite que je trouve une pelle, car je ne peux pas continuer éternellement à empiler les zombies dans le jardin. Et c'est parti ! J'observe à gauche et à droite de la route, on ne sait jamais si une voiture décide de griller le feu rouge, et j'aperçois au loin le fameux bâtiment surligné en rouge sur la map. Ça semble être un cabinet médical, intéressant. J'aperçois également une voiture en bon état, garée sur le parking situé juste devant le cabinet. J'élimine dans un premier temps le zombie à proximité, et je me dirige vers le véhicule. Je fouille son coffre, et je trouve une nouvelle batte de baseball. Elle est en parfait état, bien mieux que la mienne. Je décide donc de la prendre. Contre toute attente, la porte côté conducteur est déverrouillée, je rentre donc, mais malheureusement les clés ne sont pas sur le contact. Le véhicule est donc inutilisable. Pas grave, alors fouille le cabinet. Ah, un patient n'est pas content. Pour une fois, j'arrive à rentrer par la porte. Malheureusement, rien de bien intéressant. Sauf le médecin, en train de noter ses prochains rendez-vous. Je l'élimine, et je récupère dans un meuble un peu plus haut des bêtas bloquants ainsi que des somnifères. Je trouve également un lecteur CD, ainsi qu'un livre et des bandages. Je décide également de prendre le scalpel, au cas où ça me serve un jour. L'armoire à côté quant à elle est pleine de médocs. Je récupère deux antidouleurs, des antibiotiques, et des lingettes désinfectantes. Je décide donc de... Attendez, il y avait un escalier ? Ah, mais en plus j'atterris directement dans un salon. Bon, écoutez, je récupère quelques conserves. J'en profite également pour boire un peu de lait. Et je récupère également le volume 1 de l'agriculture. Les volumes des livres dans Project Zomboïde indiquent le niveau du talent qui bénéficiera du multiplicateur d'XP procuré par le livre. Par exemple, le volume 1 de l'agriculture me confèrera un multiplicateur d'XP pour mon talent agriculteur tant que celui-ci est situé entre le niveau 1 et le niveau 2. Au-delà du niveau 2, il me faudra le volume 2, etc. Allons fouiller la maison un peu plus au sud de ma position. La porte est fermée, mais pas la fenêtre. Je m'infiltre dans la maison tout en faisant attention à ne pas me faire surprendre. Je récupère dans la bibliothèque un magazine spécial électronique qui me permet d'apprendre le craft de la télécommande. Bon, on va pas se le cacher, ce genre de recette ne me sert à rien pour le moment. Cependant, quand j'aurai plus de ressources et plus de visibilité sur ma base finale, je commencerai à crafter et construire différents objets ainsi que de l'équipement. La télé est allumée. Eh, c'est pas Versailles ici. Je récupère dans la chambre pour enfants une boîte de vitamines ainsi que des conserves dans la cuisine. Je mange une petite orange, sans la peau évidemment. Bon, mon exploration pour le moment n'est vraiment pas fameuse. En fouillant la voiture du voisin, je me rends compte qu'elle est malheureusement entièrement verrouillée. J'attirerai en plus un zombie que j'élimine facilement. D'ailleurs, je m'efforce d'éliminer la quasi-entièreté des zombies que je croise pour le moment car ça permet de monter les compétences de maîtrise d'armes et de combat de Wesley. Je récupère dans la maison de nouveau quelques conserves et un peu de fil. Oh, un gymnaste ! De nouveau des conserves, mais beaucoup de livres intéressants. Je récupère le volume 1 de pêche, le volume 2 du travail des métaux ainsi que le volume 3 des premiers secours. Je fais également le choix de déposer quelques conserves car mon sac est plein. On va pas se le cacher, les livres vont être plus importants que les conserves, c'est pas comme si j'en manquais, et je décide de repasser à la base, vider mon sac et ranger mon équipement. Il faudrait d'ailleurs à l'occasion que je trouve un sac plus grand que celui que j'ai actuellement, ma bibliothèque est déjà pleine. Je décide de faire un peu de place en retirant les deux magazines que j'ai lus ce matin et je les place à ma boîte aux lettres. On sait jamais, si un voisin souhaite avoir un peu de lecture, cette interface me permet d'en savoir plus sur l'état de santé et l'état physique de Wesley. Ici, savoir de santé est au maximum, donc pas d'inquiétude. Cet écran récapitule quant à lui l'entièreté de ses compétences. Grâce au métier de bûcheron, je dispose déjà d'un bon niveau en fitness et en force. Je dispose aussi d'une bonne maîtrise de la hache Cette interface est également intéressant puisqu'il indique les zones de mon corps protégées ou non des griffures et morsures de zombies. Et ce sont les vêtements qui permettent d'augmenter ceux de réprotection. On voit d'ailleurs que les gants longs trouvés dans l'épisode précédent protègent très partiellement mes mains. Mais c'est mieux que rien. J'explore l'avant-dernière maison du quartier en rentrant encore et toujours par la fenêtre. J'y trouve trois nouveaux livres et pas des moindres. Le volume 1 de l'agriculture, déjà récupéré précédemment mais vu que je n'étais pas sûr, je préfère le reprendre. Le volume 1 et le volume 3 de la recherche. Let's go ! Et dans le Kajibi, oui je trouve pas d'autres noms pour décrire cette salle, je trouve une scie. Très très belle trouvaille car elle va me permettre de travailler des rondins de bois pour en faire des planches. Ce qui me permettra à terme de renforcer les fenêtres de ma base. Plus qu'à trouver une hache, je me serre tranquillement dans le bol de cereal situé sur la table et je me dirige tout droit vers une rue, d'ailleurs typique des petites villes américaines. En fouillant le coffre de la voiture à l'entrée de la rue, je trouve une bâche que je m'empresse de prendre et dans la maison juste à gauche, je récupère une marmite. Très très intéressante je suis chauffé pour la rendre potable. J'élimine deux petits zombies qui m'ont entendu arriver et je récupère sur l'un d'entre eux une longue veste en cuir. Cette veste augmente de 20 la protection contre les griffes et morsures de mon buste. Quitte à avoir trop chaud, je préfère être mieux protégé. Je passe, comme à mon habitude, par une fenêtre et... Une alarme retentie. J'ai déclenché le système antivol de cette maison. Ça sent pas bon du tout, ça fait un bruit fou et ça va attirer l'entièreté des zombies situés à proximité. Ni une ni deux, je décide de m'écarter de la maison tout en évitant de me faire attraper la cheville. Je me rends compte que Wesley commence à fatiguer, il sera donc moins efficace en combat. Ça y est, la troupe arrive. Wow, je l'avais pas vu celui-là. Vite, je l'élimine et je passe par-dessus le portail en bois. Un autre zombie me repère. Il fait la même chose que moi. Je décide de faire demi-tour pour l'éliminer sauf qu'un autre zombie enjambe le portail. Il m'assène un coup puissant sur la cheville gauche. Je recule, j'essaye du mieux possible de rester debout. Je me tords l'autre cheville mais je permets quand même à frapper le voleur de chaussures. Je mets au sol l'autre zombie avec grande difficulté. Wesley est épuisé, il est paniqué et extrêmement chaud. Bon, c'était moins une. Il m'en faut pas plus pour rentrer à la base. L'avantage de l'alarme c'est qu'elle va me permettre d'attirer les zombies à l'opposé de ma base. Plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils empruntent une autre route que celle devant chez moi. Bon, nouvelle journée d'exploration, on commence à avoir quelques objets intéressants. Mais on se rend bien compte qu'à tout moment, l'aventure peut se terminer. Je rentre donc tranquillement à la base. Ben attendez, j'entends un bruit là. Eh oui, je n'avais pas éteint le four après avoir tué mon poulet ce matin avant de partir à l'exploration. Comment vous dire que c'est un miracle que la maison n'ait pas pris feu ? Je range l'entièreté de mes trouvailles dans ma base. Wesley est au bord de l'évanouissement. Je ne prends même pas le temps de me laver. Quel gros dégueulasse. Et ceci clôture la troisième journée de survie dans la peau de Wesley Aquino. Il faudrait peut-être que je pense un jour à fermer les rideaux. On est reparti pour la suite de notre aventure. Ah, l'odeur est bien meilleure qu'il y a deux jours. J'en profite pour manger un pamplemousse et je me lave. Chose que je n'ai pas pu faire laver car Wesley était beaucoup trop fatigué. Je m'ouvre une petite conserve de pêche que je mets d'ailleurs 20 minutes à retrouver dans l'inventaire. Je range mes quelques livres dans le meuble de la cuisine vu que la bibliothèque est pleine. J'en profite pour ranger à l'étage ma veste de Ranger qui ne me servira plus à rien pour le moment. Et je décide également de lire un nouveau magazine qui va me permettre d'apprendre le craft de la télécommande. Pour cette journée, je pense repartir en direction du centre commercial qu'on a visité il y a quelques jours et ils me font en priorité des récipients pour stocker de l'eau ainsi qu'une hache pour commencer à ramasser du bois et renforcer mes fenêtres. Et c'est parti. Attendez, il n'est que 4h du mat' là ? Bon bah je rentre. Beaucoup trop risqué de m'aventurer en pleine nuit. En plus Wesley commence à s'ennuyer alors j'aurais pu lire un livre mais je préfère allumer la télé en mettant le son au plus bas et je me pose tranquillement. Bon, on est reparti et cette fois-ci est du brouillard décidément. Je vais quand même pas les me recoucher. Allez on y go. Il est quand même évident qu'avec un tel temps je dois être davantage vigilant aux zombies qui peuvent m'entourer. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que cette brume dans Project Zomboïde elle est pas seulement décorative elle a un réel impact sur la distance d'affichage à laquelle je vois les objets et les zombies. Je revérifie avant de traverser la route j'ai cru au temps du trafic hier et je pars en direction du centre commercial. Ce brouillard est vraiment perturbant. J'espère qu'il va se dissiper durant la journée. Vous vous rappelez cette ambulance ? J'ai récupéré entre temps ces clés allons voir si elle est en état de marche. Bon bah non. Tant pis. Je laisse les clés sur le contact elles me serviront plus à rien. Voici le centre commercial. Alors je me rappelle être rentré par une fenêtre que j'ai brisé un peu plus haut. Je m'infile dans le bâtiment à la recherche d'une ou plusieurs bouteilles d'eau. Alors je sais pas quel est le fournisseur de ce magasin mais il est vraiment pas terrible. Il n'y a aucune bouteille d'eau ni d'autres récipients permettant de stocker de l'eau. Ça fait pas mes affaires ça. J'en profite tout de même pour fouiller ce qui semble être la réserve du magasin. Mise à part un sac de poire et quelques conserves nada. Je récupère tout de même quelques barres de céréales et je pars du magasin. Allons fouiller à présent les quelques maisons situées au nord. Je m'approche de la première et un zombie semble m'avoir repéré malgré la distance. Je lui ouvre la porte et je passe à rien de me faire croquer l'épaule. Je me retourne et l'élimine sans difficulté. Je récupère dans la maison rien du tout. C'est la première fois de l'aventure que je rentre dans un bâtiment sans rien prendre. Alors d'un côté ça montre que je manque de moins en moins de choses mais ça montre surtout que cette journée est une squelette mauvaise. Je me dirige à présent vers la maison voisine un peu plus au nord. J'escalade sans pression la barricade et la porte est ouverte. Alors pas de panique je suis déjà passé par ici au premier épisode. J'aperçois au loin un grillage qui s'en protégeait un terrain. Allons y jeter un oeil. Elles m'ont l'air sympa ces petites maisons. J'aperçois un peu plus haut deux zombies que j'essaye d'éviter pour le moment. Je rentre dans la première maison et je récupère un livre ainsi qu'un magazine de mots croisés. Attendez je suis pas fou j'entends un bruit. Ça attendra. Mangeons une fraise. Je pense que ce zombie est pas là. Wow bonjour madame et bonne soirée. Et c'est reparti. Il est 9h50 et Wesley est fatigué. Il va te faire faire une cure de vitamines à ce niveau là c'est pas possible. Je m'approche de la seconde maison et j'aperçois de nouveau un zombie à l'intérieur. J'essaye de l'ouvrir la fenêtre mais je me sauve avant de le faire. Je le refais de nouveau et je l'élimine. Je m'infiltre à l'intérieur je referme la fenêtre j'entends un second bruit près d'une autre fenêtre ah je crois que c'est lui rebelote je lui ouvre la fenêtre et je l'élimine comme son collègue. Je récupère dans la bibliothèque un magazine ainsi que des vitamines parfait pour ma cure. Allons vers cette troisième maison gardée par deux zombies. Je crois qu'il aime pas trop le brouillard wow les gars je suis là je tue le premier et le second. La maison est ouverte et sans zombies ah si en fait. Je récupère un 8 à capuche que je comptais équiper avant de me rendre compte que Wesley a trop chaud pas grave je le garde avec moi ça me servira un jour. Je récupère un super magazine sur les connaissances automobiles il va me permettre notamment d'apprendre la maintenance de base des pick-up et des vannes résistants. Je récupère également le volume 2 des premiers secours et le reste de la maison de fugueur intéressant. Wesley est de plus en plus fatigué j'hésite vraiment à me poser quelque part pour me reposer. Le risque c'est de me réveiller au début de la nuit et donc de rater l'exploration de cette journée. Trois nouveaux zombies je ne prends aucun risque j'essaye de les attirer un par un le premier à la coupe château de sable s'approche de moi je suis désolé mais c'est exactement ce à quoi me fait penser je l'élimine et attire le second que j'élimine également le troisième semble dans son monde il n'a rien entendu il se retourne et je finis également par l'éliminer. Attendez mais c'est qu'il y a du monde ici wow mais là aussi bon bah quand il faut y aller premier zombie éliminé je récupère sur lui une carte à noter que j'étudierai juste après le deuxième s'approche de moi je fais attention à pas me faire surprendre dans mon dos et je l'élimine wow belle lunette je crois avoir repéré ce qui semble ressembler à un stade j'irai voir ça plus tard passons aux 4 derniers les 2 premiers arrivent en même temps je dois pas rater mon coup aïe les 4 arrivent finalement ensemble et 3 on run ça fait plaisir j'arrive à mettre les 4 au sol ils essayent de se relever mais n'ont pas le temps de le faire je tape comme un gros bourrin dans le tas et ça fait l'affaire c'est qu'il est vivant ce quartier je récupère sur l'un des zombies une nouvelle carte de Louisville mais malheureusement rien de bien intéressant dans la maison je décide tout de même d'en profiter pour me reposer un petit coup bon j'y ai pensé après coup mais j'aurais pu et sans doute dû programmer une alarme sur la montre digital afin de ne pas me réveiller à la fin de la journée car oui je me suis réveillé à 22h10 bon je vais éviter de trop tarder parce que du coup la nuit va vite tomber je rentre par la fenêtre et je mange une barre de céréales récupérée un peu plus tôt en observant les cartes à noter récupérées précédemment je peux lire différentes phrases débile et carlin ont déménagé ici va aller voir si tu as besoin d'aide nous avons vu ces choses tout autour du gymnase ici et pour finir n'y aller surtout pas la nuit très très rassurant je me rends compte qu'en retirant ces cartes à noter de mon inventaire je perds toutes les indications qu'elles contiennent donc ni une ni deux je les ramasse de nouveau au cas où qu'elles me servent un jour je récupère en quittant la maison l'art du trappeur volume 5 bon il commence à faire nuit et avant de rentrer je veux absolument fouiller le stade parce que je me dis qu'un stade c'est pour des sportifs et ces sportifs bah ils ont soif donc ils doivent forcément avoir des bouteilles d'eau j'aperçois ici 4 nouveaux zombies j'élimine le premier discrètement j'attire le second qui d'ailleurs ne sait pas trop cuisiner et au moment d'attirer le troisième je me fais surprendre dans mon dos par un autre zombie j'ai le réflexe de me retourner et de le mettre à terre mais avec difficulté je décide d'éliminer les deux derniers zombies le premier et le second très beau chapeau d'ailleurs par un véhicule accidenté je trouve dans son coffre une trousse de premier secours grave cool et un bidon d'essence vide que je ne prends pas car j'en dispose déjà d'un à la base malgré toutes les bonnes intentions du monde pas moyen le véhicule est complètement bloqué le bâtiment est donc inaccessible dommage mais pas le temps d'en faire toute une histoire il fait nuit et vous le savez aussi bien que moi le let's play peut s'arrêter à tout moment j'entends un zombie qui s'approche de moi et mais attendez qu'est-ce que je vois dans son dos une hachette la voici la bonne nouvelle de la journée prochaine journée je vais couper du bois pour faire des planches et barricader les fenêtres de la base merci mon petit pote bon et bien finalement expédition plutôt intéressante un objectif sur deux accompli plus qu'à trouver des récipients allez rentrons tranquillement à la base en faisant attention de ramener personne avec moi bien évidemment ah un autre voisin et c'est une bonne nouvelle également je serai à présent plus efficace avec ma batte de baseball et ça n'a rien à voir mais je suis en train de me demander si les lampes d'air vont également s'arrêter de fonctionner quand l'électricité sera plus présente sur la map de retour à la maison et ça fait du bien je range l'entièreté de l'équipement récupéré en commençant par ma petite hachette adorée mon lave-linge médical commence à bien être rempli et pour fêter cette belle journée mangeons un peu de poulet toujours cuit bien évidemment miam et ceci clôture cette quatrième journée de survie dans la peau de Wesley Aquino salut vous vous allez bien ? bon bah écoutez on est reparti pour une nouvelle journée de survie et pour répondre à votre question oui c'est un sacré foutoir bon en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai sauté une journée dans notre survie journée qui n'était pas extrêmement intéressante donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de la sauter mais j'ai quand même fait quelques actions durant cette journée donc je vais tâcher de vous les expliquer premièrement j'étais ramassé un petit peu de bois donc ça m'a donné des bûches qu'on peut voir juste ici et que j'ai transformé par la suite en planche avec la scie donc là il me faut des clous pour pouvoir l'installer sur mes fenêtres donc ça va être notre tâche principale durant cette journée trouver des clous dans un second temps et bien oui c'est toujours moi en fait j'ai ramassé un béret lors de mon exploration ainsi qu'un gilet pare-balles de policiers qui est un peu meilleur que ce qu'on avait avant mais surtout un sac qui me permet de passer à 18 de ce d'inventaire à 27 comment dire que c'est plutôt pas mal bon allez on arrête de parler on y va enfin avant de partir on va quand même manger un petit coup qu'est-ce qu'on va manger bah tiens des céréales c'est parfait je vais d'ailleurs en profiter pour remplir ma petite casserole casserole que j'ai également récupéré épisode précédent en fait ce qui me fait rire c'est que je dis que j'ai rien fait épisode précédent mais j'ai quand même fait beaucoup de choses allez la casserole remplie d'eau on la met par terre et voilà on est plutôt pas mal en tout cas j'ai accompli mes deux précédents objectifs qui étaient de ramasser du stockage pour de l'eau et en même temps de trouver une hachette pour ramasser du bois c'est fait maintenant il ne peut qu'à trouver des clous comme je disais pour pouvoir installer les planches sur les vitres sachant que j'ai déjà le marteau donc c'est plutôt cool et pour cette journée je pense qu'on va retourner ici donc c'est ici que j'ai été du coup dans la joie précédente et il y avait franchement des choses plutôt intéressantes donc on va y retourner c'est toujours aussi charmant ici bon je vais éviter de faire la blague de regarder à gauche et à droite je pense que vous l'avez compris bon il est 10h30 et c'est franchement plutôt calme j'entends pas un bruit y'a même pas un zombie bon quand je parle de zombie je parle de zombie vivant enfin plutôt mort vivant enfin moi y compris et j'ai quand même l'air bien plus classe avec cette tenue et surtout ce sac c'est ici que j'ai failli perdre deux fois ma cheville on m'a chopé une première fois et une seconde fois et j'ai réussi à m'en sortir par je ne sais quel miracle ah là là les bons souvenirs et nous voici à l'entrée du quartier la chose qui est plutôt intéressante ici c'est qu'en fait les fenêtres sont barricadées comme c'est le cas pour la maison un peu plus haut ce qui fait qu'en fait le stuff est souvent bien plus intéressant parce que ces bâtiments faut tout simplement penser à des bâtiments de survivants donc y'a beaucoup plus de stuff et d'ailleurs c'est ici que j'ai pu trouver mon sac donc quand je vous dis que c'est vraiment intéressant c'est que c'est vraiment intéressant alors voyons voir quelle maison je n'ai pas encore fouillé bon alors celle-ci c'est fait la tête qui est ouverte derrière on l'a vu ici la tête est cassée mais barricadée donc je ne sais plus si je suis passé par là ok donc j'entends du monde à l'intérieur je pense que j'ai pas dû faire cette maison donc très vite wow il m'a fait peur le bug bon du coup je vais éviter de passer par là ou alors quoi que attendez je pense que je vais essayer de débarricader la fenêtre grâce à mon marteau et je vais essayer de l'ouvrir pour le laisser sortir bon est-ce que ça marche allez allez Wesley un petit effort parfait bon j'ai plus qu'à reculer la batte de baseball et viens là mon petit gars oh merde mais lâche moi bon encore une fois on n'est pas passé loin de la catastrophe j'ai raté mes deux premiers coups j'ai failli me faire mort deux fois bref on s'en sort bien bon alors il n'a rien sur lui en plus j'ai ramassé la planche que j'ai récupérée sur la fenêtre je pense que je vais l'acheter j'en ai assez à la maison voilà et maintenant tentons de rentrer à l'intérieur la chambre s'en est habitée encore je l'ouvre et prends ça mon petit gars ok bon un gilet bon je vais pas les prendre je pense est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans cette maison un mélange de légumes oh une petite bière et vous savez quoi faut se faire plaisir dans la vie j'espère que je vais pas être torché quand même ouh j'ai vu l'indicateur qui est apparu pendant quelques secondes je commençais à trembler je mange un petit radis en même temps parfait alors une batte de baseball ok dans un meuble état maximal en plus ça peut être cool la mienne qui est un petit peu abîmée donc je pense qu'on va l'inverser et c'est chose faite j'ai également une machette à l'intérieur c'est plutôt cool donc même si je l'équipe pas encore je la prends ça pourrait servir ici j'ai des conserves on en a largement assez à la maison une boîte de munitions avec un chargeur de munitions pas mal bah écoutez je le prends également l'art du trappeur je dois en avoir peut-être une vingtaine à la maison mais dans le doute je le prends quand même pareil pour la cuisine et ce magazine va me permettre de fabriquer une bombe fumigène intéressant je le prends aussi il y a encore une salle que j'ai pas douté ici et il n'y a rien dedans ah c'est vrai que je peux pas ressortir c'est barricadé et hop ni vu ni connu bon plutôt intéressant quand même quand j'ai l'intéressant tout est relatif il n'y a jamais de choses vraiment incroyables sauf le sac encore une fois que j'ai pas pu filmer du coup on va rentrer là dedans comme d'hab je referme la fenêtre vous avez compris un magazine du pêcheur pour fabriquer une nas je prends la recherche volume 5 je prends bien évidemment et Wesley est encore une fois fatigué et ça c'est pas une bonne nouvelle bon c'est que le début il est 13h donc en vrai je peux encore me promener un petit peu mais on va quand même faire attention je prends le tournevis des gants en cuir du coup ça me sert à rien j'en ai déjà un cd ça peut être intéressant des conserves on laisse une spatule on laisse et dans ce carton je trouve deux fils électriques je les prends attendez je suis passé de légèrement fatigué à fatigué en même pas 5 minutes c'est quoi ce délire bon bah ça va encore changer tous nos plans tout ça connaissance automobile qui explique la maintenance de base des pick-up et des vannes résistants les plus populaires il me semble l'avoir déjà lu ah bah il y a marqué vous avez déjà lu ceci pas le couteau le plus aiguisé du tiroir vous l'aurez compris ok deux zombies et à présent je suis très fatigué décidément allez prends ça ma petite dame rien sur elle malheureusement j'attends d'éliminer les zombies avant de pouvoir looter le véhicule à côté bon avec un peu de chance le coffre est fermé bien évidemment ce serait trop beau ok je peux quand même déverrouiller le coffre en montant dans le véhicule qu'est-ce qu'on va y trouver et bah pas grand chose une clé à molette ok on prend boîte de munitions pas mal et talkie walkie tactique je sais pas trop à quoi ça va servir mais on va le prendre quand même et d'ailleurs j'ai un petit pote qui me regarde par la fenêtre salut mon gars alors je pense que je vais louer à la fenêtre comme je sais tout à l'heure en plus c'est un policier avec un peu de chance il aura une arme et ciao merci pour ta visite et oui pas mal du tout un revolver M36 bah écoutez on le prend même si encore une fois je suis pas trop fan d'utiliser des armes dans le jeu ça fait énormément de bruit on a déjà du mal à gérer les zombies sans faire de bruit alors je vous dis pas si on en fait le coffre est fermé et la tête est fermée aussi donc vous savez quoi on pète la fenêtre une solution à tout j'ouvre le coffre et je trouve un tournevis un peu abîmé c'est une casse à poubelle donc ça sert à rien que je les prenne en tout cas on a deux véhicules plutôt intéressants ici à noter hein si jamais un jour on recherche un véhicule en plus attendez mais il y a du monde ici messieurs que faites vous ici par contre j'ai pas l'intérêt à me viander parce que si je mets viande c'est foutu pour moi je pense que je vais ouvrir la porte et je vais essayer de les attirer et voilà je sort tranquillement et là je m'en débarrasse ah ouais donc la porte est grande ouverte mais ils sortent par la fenêtre tout à fait logique et voilà terminé ah bah tiens des vitamines c'est intéressant ça et d'ailleurs gros problème je suis exténué donc je suis au bord de l'évanouissement vu la vitesse à laquelle la fatigue est arrivée je pense que j'ai pas à prendre trop de risques je vais me poser tranquillement ici et cette fois-ci j'active une alarme alors plus qu'à comprendre comment faire fonctionner l'alarme et ça c'est une autre histoire bon en tout cas ça semble activé on verra bien et on est parti pour une petite sieste bon et bien on a un gros problème mon alarme ne s'est pas déclenchée je ne sais pas pourquoi et en fait si je sais pourquoi parce qu'en fait je devais la régler directement depuis l'inventaire ok bon on le saura pour la prochaine fois en attendant j'ai un autre problème à régler il est littéralement 1h20 du matin et je suis hyper loin de la maison et en plus il n'y a pas de l'humain dans cette chambre non mais oh un magazine de mots croisés évidemment je le prends ah ça devient un peu plus éclairé ici je vais manger un petit fromage et du raisin tiens pour changer parce que du coup j'ai déjà pu l'expliquer le problème en plus qu'il fasse nuit c'est que le cycle du sommeil de Wesley va être complètement décalé dans le sens où du coup je vais devoir dormir à la fin de la nuit alors la recherche volume 1 la mécanique volume 5 c'est plutôt intéressant il y a un beau taxi en plus là alors je crois que je n'ai jamais été aussi loin dans mon exploration du moins de ce côté là de la ville donc on va faire très très attention encore une fois je le répète alors ici le moteur est mort moi je vais déverrouiller le coffre et regardez ce qu'il y a à l'intérieur et je trouve une batterie de véhicules type standard ça peut être très très intéressant mais surtout une bouteille vide let's go et la batterie je pense qu'elle peut être intéressante à transporter elle fait 5 kilos donc en vrai je pourrais la mettre dans mon inventaire et voilà et c'est là qu'on se rend compte que le sac est vraiment intéressant 27 de solde d'inventaire c'est vraiment cool cette maison fait vraiment flipper je ne sais même pas si je vais tenter oh la porte est ouverte ok bon ça va je vais attendre à pire alors de la ferraille c'est cool une clermolette j'en ai déjà une une batterie de voiture que j'ai déjà également et un bidon d'essence vide que j'ai déjà également alors la batterie semble un peu différente de celle que j'ai moi c'est une batterie de voiture type standard et là c'est une batterie de voiture type résistant en tous les cas j'ai pas assez de passe pour la prendre donc je vais la laisser ici et maintenant il faut tenter de rentrer dans la maison ça ça va être une autre histoire si jamais il y a une alarme qui se déclenche maintenant c'est vraiment la fin pour moi je pense attendez mais on voit rien du tout là ok c'est ouvert la porte dans le salon est bien fermée donc ça c'est cool j'ai un magazine que je vais prendre et c'est là que ça va être tendu est-ce qu'il y a des zombies dans cette maison la lumière la lumière la lumière non pas comme ça la lumière s'il vous plaît voilà bon bah finalement c'est plutôt calme alors l'électricité volume 3 je le prends le livre je vais pas le prendre je pense une marmite très intéressante pour l'eau donc je la prends également un peu de nourriture mais ça va pas me servir j'en ai assez est-ce qu'il y aurait pas une sorte de résia dans cette maison parce que je le rappelle on vient quand même de base pour trouver des clous on ressort tranquillement et je pense que je vais tenter de fouiller la maison qui est juste au sud là celle-ci et c'est la dernière qu'on va fouiller je pense dans cet épisode on évite de prendre des risques encore une fois même si là j'en prends littéralement je pense qu'il n'y a pas d'autre terme je pense que ça sert quand je regarde l'état du véhicule tout comme celui-ci d'ailleurs un générateur de bruit je vais pas le prendre je vois pas quoi ça pourrait servir pour le moment des pneus qui malheureusement sont très très lourd à porter 15 kilos et de bombe aérosol qui paraît pour moi me servira à rien par contre j'entends un bruit très étrange le moteur s'en met encore allumé bah écoutez on le saura jamais je peux pas monter dans le véhicule et même si je le pouvais vaut mieux pas je pense par contre la chose intéressante c'est qu'ici il y a un chariot accroché tout simplement au van et ce genre de chariot peut être très intéressant plus tard quand on se promènera en voiture puisqu'il aumente de manière considérable le stockage maximum du véhicule bon j'avais dit que je terminerais par fouiller cette maison donc on y va elle m'a l'air plutôt grande en plus c'est cool est-ce que je peux voir quelque chose par la fenêtre ça me semble plutôt calme let's go oh l'alarme c'est pas possible bon bah finalement je suis en programme au cours en plus en pleine nuit oh la 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 catastrophe bon objectif c'est vraiment passer par les routes où il y a le plus de lumière donc vraiment chose que j'ai pas faite là maintenant je t'ai précisé quand même oh non il y a du zombie il y a du zombie vite 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 la lumière vite le bruit que ça fait sérieusement bon on verra plus tard du coup je pense pour fouiller cette maison en tout cas elle semble intéressante sur le papier en pratique c'est une autre histoire et là on repart sur les grandes routes il y aura davantage de lumière et c'est franchement une bonne nouvelle bonjour monsieur bonjour messieurs wow bon attendez j'arrête de prendre des risques inutiles là je me fous sur la lumière et je vais tenter de les émener un par un là je pense qu'on sera mieux parce qu'il y a du monde qui va vers moi non c'est bon que d'un côté bah écoutez quand faut y aller voilà bon c'est toujours tranquille c'est bon moi je suis chaud aussi il faut là il est 5h du mat' on va quand même rentrer à la maison toujours pas de loup malheureusement mais bon c'est qu'une question de temps et comme nab à chaque fois que je pars à l'exploration je ne trouve jamais ce que je veux vraiment trouver au moment de partir mais je ramène d'autres choses qui au final sont plutôt intéressantes également donc finalement c'est plutôt pas mal comme exploration je ne sais pas quelle idée de fermer cette porte à clé mais bon ah on est mieux chez soi bon pour commencer je vais manger un petit coup quand même des céréales tiens vous savez quoi on commence la journée par des céréales et on finit par des céréales c'est assez pas beau je vais commencer également à ranger mes trouvailles donc la batterie je pense qu'on va la mettre là évidemment j'ai pas de place donc elle ira ici toujours pas là ça fera l'affaire voilà pareil pour les munitions pareil pour la clé à molette je me lave un petit coup et voilà tout beau tout propre et je vais également remplir mes 4 bouteilles vides ainsi que ma marmite je vais tout poser juste ici c'est vraiment un foutoir mais sans nom ici et ceci clôture cette nouvelle journée de survie dans la peau de Wesley Aquino c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021